Pour commencer, juste un constat et une reconnaissance que nous sommes sur le territoire des peuples Ghanayaga, des peuples Mohawks. Les Ghanayagas sont les personnes responsables pour la porte de l'Est de la Confédération Haudenosaunee. L'île de Montréal, ce qu'on appelle Montréal, le nom de cette île, c'est Djedjogé, dans la langue des Ghanayagas, dans la langue des Mohawks. Et c'était toujours une île qui est en place pour les différentes nations, incluant la nation Algonquin. Alors je pense que c'est très important pour faire cette reconnaissance et cette constat avant de commencer. So, just an acknowledgement at the beginning of this demonstration, something that Solidarity Across Borders does at the beginning of every demonstration, an acknowledgement that we're on the territory of the Ghanayagas. The Ghanayagas, or the Mohawk, are the keepers of the eastern door of the Haudenosaunee Confederacy. And the island that we call Montreal is known as Djedjogé in the language of the Ghanayagas. And Djedjogé has always been a meeting place for different nations, including the Algonquin people. Alors, vous savez pourquoi nous sommes ici? On a appris il y a quelques jours, les morts de Alan Kurdi, son frère Galib et sa mère. Ça c'est le prétexte immédiat. Mais le prétexte plus large, c'est la situation avec les réfugiés et les migrants par tout le monde. C'est le fait que les gouvernements occidentaux, incluant le gouvernement ici au Canada, ont des agissements criminels envers les réfugiés. On a besoin de dire « Bienvenue aux réfugiés », comme ils sont en train de dire en Europe, on a besoin de dire ça aussi ici. On n'est pas seuls aujourd'hui. Ça c'est dans le cadre des actions fin canadiens. Il y a des différentes actions cette fin de semaine à Toronto, à Calgary, à Vancouver, à Québec, par tout le Canada. Mais c'est dans le cadre d'un mouvement mondial par tout le monde. Il y a des millions et millions de personnes qui sont en train de dire « Réfugiés, bienvenue, ouvrez les frontières ». Aujourd'hui, nous sommes ici au carré Norman Bethune, ici à Montréal, dans une sécurité relative. Mais en Europe, entre Boudapest et Vienne, il y a des milliers de personnes en train de marcher pour chercher une zone secure pour leur vie. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes ici. Notre message aujourd'hui qu'on a fait sur l'appel, c'est « Réfugiés, bienvenue, ouvrez les frontières ». Et on est ici pour dénoncer la complicité du gouvernement Harper avec les morts de la famille Kurdie. « Réfugiés, bienvenue ! » à risque suffocations dans les tracts. Nous avons entendu ce qu'on a dit dans les news. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a forcé les gouvernements à contend avec les lieux qui ont été dit, en train de porter ces gens comme abusers de l'économie, comme chou-jumpers, plutôt que la question de l'économie, c'est qu'ils ont créé les crises que les gens nuisent, quand ils sont seeking peace et économiques, quand ils sont seeking better lives pour eux-mêmes et leurs enfants. Nous sommes ici pour le soutenir, à tous les réfugiés en solidarité avec les autres actions qui sont en train de se passer au Canada dans 20 pays au cours de la semaine. Nous sommes aussi en solidarité avec les mouvements qui sont en train de se passer au monde, qui est les citoyens, les discourses d'aujourd'hui, les discourses d'aujourd'hui, les discourses d'aujourd'hui, et c'est une question de politique. et c'est une question de politique. Et si nous pouvons l'appliquer de envoyer des bombes et de soutenir différentes factions et de interventions militaires, nous sommes sûrs à l'haut et de soutenir des holocopters et de envoyer des gens là-bas et de envoyer des gens là-bas comme possible, sans la bûl-s**t bureaucratique tape. Alors, on peut pratiquer un slogan. Quand je dis « Bienvenue », vous dites « Aux réfugiés ». On va voir comment ça. Bienvenue aux réfugiés ! Bienvenue aux réfugiés ! Bienvenue aux réfugiés ! Merci. En anglais ? Oui ? Bienvenue aux réfugiés ! 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 Sous-titrage FR ?